Ronsberg fait une remarque sarcastique à Verstappen et défend Milton. Oui, Nico Ronsberg qui a été son équipier à Lewis. Je suppose que Max n'a pas encore vu le replay à la télévision, sinon quelqu'un d'aura lui dire qu'il y a un virage, c'est pourquoi Lewis tournait dans le virage, Lewis prend dans le virage. Alors à ce moment-là, on ne savait pas qu'il n'y avait pas de pénalité, du coup je suis presque sûr qu'il aurait une pénalité de 5 ou 10 secondes et qu'il ne passera derrière scène. Et au final, il n'a pas eu de pénalité. Et honnêtement, je militais aussi pour une pénalité de 5 secondes. pour Max Verstappen. Bon, 10 secondes, ça aurait peut-être été un peu trop, peut-être pas exagéré non plus, mais 5 secondes, ouais. 5 secondes, ça m'aurait paru une bonne chose, une bonne pénalité pour Causing ou Collision. Mais je suis sûr qu'au final, il aurait eu la pénalité si Hamilton avait DNF à cause de ça, si sa suspension avait été arrachée ou quoi. Il aurait eu, c'est sûr. Donc, je suis d'accord avec Ronsberg. Alors par contre, carton rouge à certains youtubeurs, dont des pieds loups, qui dit que, d'ailleurs, je lui ai commenté sur sa vidéo, il m'a répondu aussi, pour aller voir ça. Je lui ai dit, mais attends, mais attendez, je vais vous mettre le commentaire à la discussion, il m'a répondu deux fois en plus. J'aurais pas cru qu'il me répondrait, mais ok. Comme quoi, il est accessible, ce youtuber à 300 000 abonnés. Donc, avis désastreux, mon cher des pieds loups, bon, je suis resté poli, ça sert à rien de l'insulter ou quoi. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur ça, quoi, en fait. Donc, il m'a répondu, ça fait plusieurs tours qu'il lui colle aux fesses, qu'il se monte en son rétro, par exemple. C'est de la course, tout simplement. Je lui ai répondu, c'est un mot suicidaire qu'il a fait, jamais il passerait le virage, même si Hamilton ne touchait pas. Est-ce que tu aurais tenu le même discours si Hamilton avait DNF à cause de cette touchette, du coup ? Pour moi, clairement, Max méritait 5 secondes de pena pour causer une collision. Bah écoute, n'hésite pas à aller le dire à la FIA, et surtout à Lewis Hamilton, qui pense lui-même que c'est 50-50. Alors, il a pas dit vraiment que c'était 50-50, non, non. Il a dit que c'était un incident de course, pour le coup. Après, Lewis, encore une fois, il aurait pas dit ça s'il avait fait DNF, je pense, ça va. Ouais, mais c'était pas une bonne bataille en piste. C'était une bataille en piste vraiment sale, encore une fois, de la part de Verstappen, quoi. C'est ça, le truc. Il a tenté de faire un bloc-pass Verstappen pour passer en force sur Hamilton, parce qu'il en avait marre de rester derrière, surtout. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. Donc, bon, bah voilà. Au moins, Hamilton n'a pas abandonné, heureusement. Mais bon, pour moi, la pénalité n'aurait pas été volée, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bye, bye.